Avertissement ! Ce vidéogramme peut contenir des bullet times exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous ! Ouais, je cesse un peu la loose. Normalement, il faudrait une musique super épique et tout pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance de Skyrim. Là, je reconnais que c'est un peu pourri, un peu raté. Pourtant, c'est quand même un des jeux du siècle, mesdames, messieurs. Skyrim, nous allons pourfendre des dragons avec deux preux chevaliers. Ou pas preux, d'ailleurs, parce qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut dans ce jeu. C'est un vrai jeu de rôle. On peut incarner un salaud ou un mec sympa, un peu comme on veut. Moi, j'ai choisi un très beau personnage. On crée son personnage dès le début. J'enlève mon petit masque. Je vais le mettre à l'arrière, tiens. Comme ça, peut-être, vous verrez. Ça me fera des jolies petites cornes. Voilà, ça va être joli comme tout. Regardez sa tête. Alors, c'est un orc. J'ai choisi d'incarner un orc. Roux. Il s'appelle Rox et Rouquin. Parce qu'il est Rouquin et pas ce qu'il est Rox, tout simplement. Et je vous fais voir toujours chez Marcus. Je vais vous faire voir chez Rox et Rouquin. Donc, mon petit lit avec ma petite lampe de chevet que j'aime beaucoup. Deux pinards sur la table de chevet, parce que ça peut toujours servir. Quelques provisions. Un trophée. Et regardez dans mon armoire. Ne le dites pas, mais il y a un passage secret. Voilà. Et dans la cave, c'est un peu ma Batcave. C'est là où je peux m'entraîner. Donc, je peux m'entraîner au combat. Hop, sortir mon épée et mon bouclier. On m'entraîner un peu. Là, il y a le coffre dans lequel j'ai remisé par devers moi tous les trésors que j'ai trouvés dans mes peregrinations. Alors, regardez. Des ailes de papillons, des ameliers de tumous, des bandes de cuir des cartes aux trésors. J'ai même un crâne de troll. Voilà. Je suis très fier de l'avoir eu moi-même. C'est une sorte de trophée. Et tous ces trucs sont en fait des ingrédients pour pouvoir faire se bricoler des petites potions, des trucs comme ça. Donc là, dans un coin, j'ai mon petit établi d'alchimiste. Voilà. Et avec ça, je peux bricoler des potions. Je mélange différents ingrédients. Je les mets dans un bol. Je touille. Et si je me démarre bien, ça fait des trucs assez sympas. Je ne vais pas le faire là tout de suite. J'ai déjà bricolé des potions pour pouvoir repartir à l'aventure. Regardez, là sur le tonneau, j'ai un orteil de géant. C'est un peu dégueulasse. Voilà. Donc ça peut faire partie d'une recette. A vous de découvrir des recettes. Là, il y a un truc pour enchanter les armes. Vous mettez une arme et vous pouvez la rendre encore plus puissante. C'est vraiment du jeu de rôle. Donc même les armes peuvent être améliorées, augmentées. Et tout ça reste relativement simple. Là, il y a mon râtelier avec des tas d'armes. Je me suis déjà équipé avant de partir. Voilà. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est vraiment un... Comment dire ? C'est un jeu phénoménal. Et il y a beaucoup de lectures, surtout. Voilà. Le livre de l'enfant dragon. C'est moi, l'enfant dragon, en fait. Et regardez, il y a des pages et des pages et des pages de lecture qui racontent un peu tout le scénario. Alors, je vous passe les détails. Vous plongerez dedans. Je vous laisse plonger dedans. C'est toute une histoire d'empire qui est presque en guerre civile. Une guerre de religion à moitié. Et au milieu de tout ça, moi, je suis l'enfant du dragon. Visiblement, j'ai des pouvoirs que d'autres n'ont pas. J'ai un cri, notamment, qui est une sorte de cri de dragon. Tiens, je vais vous le faire pour le principe. Vous voyez, ça renverse des tonneaux, carrément. C'est carrément la mauvaise haleine de l'orque, peut-être, on a envie de se dire. Voilà, bon, je fais des petites provisions. Deux, trois pommes. Un peu de pinard, voilà, pour la route. Avec modération, bien entendu. Donc, en fait, je ne suis pas vraiment chez moi. Là, je suis dans une auberge. Au début du jeu, j'ai joué à peine une dizaine d'heures. C'est rien du tout. On peut jouer 300, 400 heures à Skyrim. C'est vraiment pas grand-chose. Je suis au niveau 8, je crois. C'est pas terrible. Mais je voulais vous faire le début. J'avais envie de commencer en musique avec le Menestrel, qui s'est barré. D'habitude, il est par là. Il s'appelle Sven. Voilà. Salut, l'ami. Salut, mes gars. J'ai vécu des aventures avec lui. Je vais lui demander un petit truc. Je vais lui demander de nous chanter une chanson. Parce que je voulais que ce chez Marcus commence par une chanson. La chanson de Ragnar le Rouge, que j'adore. Voilà. Donc, allez. Lève-toi. C'est fait de Fényas. Je vais m'asseoir dans une petite chaise, voilà. Pour écouter la chanson de Ragnar le Rouge. Où est-ce qu'il est ? On va l'écouter, elle est trop bien. Le faquin pérorait la rapière à la main, ce vantant de victoire et d'énormes putains. Il serait encore s'y entré par hasard, Mathilda la guerrière n'avait dit à Ragnar. Tu parles trop menteur et tu bois dans nos verres. Je crois bien qu'il est temps que l'on te fasse taire. Mathilda la guerrière a sorti son épée et le frac à des armes a enfin pu parler. Ce vantard de Ragnar, vous ne l'entendrez plus. Sa tête de rouquin a roulé dans la rue. Ah j'adore, ça me rappelle les visiteurs. Et on lui pèle le ras le jour comme au baï du limousin, qu'on l'a pendu un beau matin, qu'on l'a pendu avec ses tripes. Voilà, c'est vraiment le genre de truc. Je l'ai laissé en entier pour que vous voyez le plaisir qu'il y a dans ce jeu. Tous les détails, les chansons, les livres, les personnages, les dialogues. Il y a vraiment des trucs super. Beaucoup d'humour, beaucoup de choses vraiment surprenantes. Et c'est vraiment un univers fabuleux parce qu'on n'arrête pas de se perdre là-dedans avec un bonheur incroyable. Il y a des milliers de choses à faire. Vous partez faire une quête et tout à coup vous voyez un mammouth à l'horizon. Vite, il faut que j'aille choper un mammouth. Il y a vraiment des trucs sans arrêt de tous les côtés. C'est pour ça qu'il y a 400 heures de jeu, voire plus. Je sais que la Mimédo qui est arrivée au niveau 81, il a joué plus de 400 heures. C'est assez phénoménal. Donc voilà, vous avez vu Sven, j'ai commencé l'aventure avec lui. Mais depuis, j'ai changé de compagnon. Eh ben oui, suis-moi, suis-moi mon petit bouchon. Voilà. À vos ordres, je donnerai ma vie pour vous protéger. Merci ma petite Lydia. Lydia c'est quand même autre chose que Sven. Sven donc c'est un menestrel, au tout début j'ai un peu fait l'endouille avec lui. Il est venu avec moi faire deux trois donjons. Vous pouvez l'envoyer en avance, genre déclencher les pièges par exemple à votre place. Regardez le village avec les poulets, les gens qui travaillent, les gardes qui montent la garde, la vieille qui fout rien. Parf ! Vous devez absolument écouter mon fils. Non, non, j'ai autre chose à foutre. Voilà. Donc, notamment j'ai autre chose à foutre, il faut qu'on aille voir le réveil d'un dragon puisqu'on nous a dit qu'un dragon allait ressusciter. Je voulais pouvoir voir un petit village, comme sa vie, comme c'est sympa, avec une scierie, avec plein de trucs. Voilà. Bon, comme c'est assez loin, on va pas y aller à pied. Donc normalement, elle me suit cette brave Lydia. Elle est assez fidèle. Donc je vais sortir la carte, comme ça vous allez la voir au passage. Elle est assez immense, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Voilà. Nous, on est à Rivebois, c'est le début du jeu, ça se passe par là. Après, vous allez pouvoir explorer tout ça. Nous, il faut qu'on aille sur ce tertre où un dragon va apparaître. Mais je vais nous amener à fort, à molle, qui est juste à côté. Ça, on finira à pied, histoire que vous ayez vu un peu de combat, un peu de balade. Et un peu d'imprévu, parce que c'est ça qui est génial. Pour préparer chez Marcus, j'ai refait ce passage-là plusieurs fois et je suis rarement tombé deux fois. Je suis même jamais tombé deux fois sur le même truc. Une fois, j'ai croisé un vieil orc qui voulait qu'on l'aide à mourir. Une autre fois, un messager, une autre fois un pèlerin, une fois un assassin, des fois des animaux. Il se passe vraiment des tas de trucs. C'est un univers qui vit tout seul, qui est assez fabuleux et dans lequel on prend vraiment plaisir à se plonger. Et surtout, on se sent libre. Je ne suis pas obligé de suivre un chemin. Oh là là ! On me tombe dessus tout de suite et en plus, il fait nuit. Et un mage qui est tombé. Heureusement que Lydia s'en occupe. Voilà, ça va te calmer, espèce de vilain mage. On va le fouiller. Qu'est-ce qu'il a d'agdacier ? Non, tout ça, j'ai déjà. Je m'en fous un peu. Je vais peut-être aller me mettre dans un coin. Je vais aller un peu plus loin, me planquer. Je n'aime pas du tout qu'il fasse nuit. Non pas que j'ai peur, mais c'est que, évidemment, on n'y voit pas grand-chose. Et c'est tellement beau que ça m'embêterait de vous faire voir ce jeu de nuit. Donc, je vais dormir. Il est quoi ? 8h du soir. On va dormir quelques heures. Enfin, on va rester planqué quelques heures. Voilà, histoire de voir le jour. Je ne voudrais pas que vous voyez ces paysages de nuit. C'est quand même dommage. C'est tellement superbe de jour. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. On peut se battre comme ça, il n'y a pas de problème. Mais franchement, c'est tellement beau quand il fait jour. Ces petites contrées. Voilà, ça va l'être tout de suite mieux. 7h du matin, vous voyez. C'est tout de suite beaucoup plus lumineux. Ça va, Lydia ? Bien dormi ? Oui, ça a l'air d'aller. Donc, je voulais qu'on aille faire un tour dans ce fort. Regardez le paysage de forêt qui est magnifique. Le petit pont sur le côté. Non, c'est vraiment superbe. Et donc, le fort, on va quand même y aller un petit peu. Je voulais friter 2-3 gars pour me mettre en jambes. Et j'aimerais terminer par me montrer un dragon. Ce n'est pas facile. Je vais faire ce que je peux. Wellington, ça t'intéresse ? Wellington aime beaucoup... Il aime beaucoup, comment ? Il aime beaucoup Skyrim, lui aussi. Parce que, je ne sais pas, quand il y a des trucs qui bougent à l'écran, ça lui plaît énormément. Donc, voilà. De temps en temps, il regarde. Et surtout les dragons. Hein ? Comme bien les dragons. On va essayer d'aller en voir. Là, pour le moment, je sens que des sorciers m'en veulent. On s'est droit dessus avec une hache parce que le sorcier n'est pas très costaud. Il résiste assez mal au coup de hache, sauf quand il a un bouclier comme celui-là. Et encore, il ne résiste pas longtemps. On va le fouiller pour voir ce qu'il a. Oh, ça fait peur à Wellington. Poisson de rivière, ils n'ont pas grand-chose ces sorciers. On va fouiller un peu. Donc, ça, c'est vraiment un tout petit donjon. Ce n'est rien du tout. C'est un petit fort. Il y a quelques pièces à fouiller. On va aller voir. Et puisqu'il y a des mages là-dedans, je vais peut-être préparer... Moi aussi, je sais faire de la magie. Donc, je vais essayer de me préparer un sort un peu sympa. Il y en a un que j'adore. Ah, voilà un gars. Vite, tout de suite. Je prépare mon petit sort. Alors, regardez. J'ai plusieurs types de sorts. Les sorts d'illusion. Les sorts de destruction, des flammes, du gel, etc. Conjuration. Là, on peut réveiller, par exemple, des morts. Guérison, évidemment, pour se soigner. J'ai mon fameux cri que je vous ai fait voir tout à l'heure qui est assez efficace. Et là, je voudrais utiliser un sort de destruction, qui s'appelle Fury. Donc, je le mets dans ma main droite. Et dans ma main gauche, je vais garder mon arme. Voilà, je vais garder mon arme, tout simplement. Et on va lui balancer un petit sort de destruction. Je ne sais pas si je l'ai eu. C'est un peu bordélifique, tout ça. Et en fait, je m'aperçois que je n'ai pas du tout gardé mon arme à la main. Donc, on va reprendre une bonne vieille hache d'orque. J'aime bien. Sympa. J'espère vous faire voir. Voilà, dans la main gauche. Et dans la main droite, je vais me prendre de la magie. Tout simple. Des éclairs. Tiens, moi aussi, je vais faire des éclairs. Voilà. Là, le sort que j'ai utilisé, en fait, ça permet de faire en sorte que les personnages s'attaquent l'un à l'autre. Oh là là, je suis mal. Il faut vite que je prenne un arme. J'essaie de nous faire voir des trucs en même temps. En même temps, c'est assez dur de parler en même temps. Je voulais récupérer une potion de vie parce que sinon, ça va mal finir. Voilà. Poussons de soin léger. Je vais en prendre deux, trois. Histoire d'être tranquille. Voilà. Lui, on va le cramer un peu. Ça y est. Je crois que j'ai eu les deux. Vous n'avez pas eu le temps de voir vraiment. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un sort qui fait que les personnages s'attaquent entre eux. Donc, ils se sont attaqués l'un à l'autre. Je suis obligé de vous décrire ce qu'on n'a pas eu le temps de voir. Parce qu'entre le fer... Oh, un parchemin, ça peut toujours servir. Et un peu de magie, ça peut toujours servir. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je fouille un peu juste pour le principe. Pour vous faire voir que chaque fort, chaque grotte, chaque truc a vraiment un environnement particulier. Là, c'est une prison. Donc, voilà. Il y a des portes avec des petites cellules. Mais la forme ronde est un peu sympa. Ce n'est pas la prison basique avec un couloir tout en long. Il y a vraiment un effort de level design qui est absolument fabuleux. Avec des endroits vraiment typés, vraiment variés. Il n'y a pas deux auberges pareilles, deux grottes pareilles. Vraiment, tout est super intéressant à découvrir. C'est un vrai bonheur. Bon, je retourne à bord de ciel. Bon, ça a été un peu confus. Je suis désolé. J'aurais bien voulu montrer mes pouvoirs un peu mieux. On va aller se promener. J'aurais bien l'occasion de les utiliser autrement. Donc là, c'est des mecs qui se sont fait cramer. C'est pas moi qui les ai cramés. Il ne reste plus que de la farine d'os. Ça ne va pas servir à grand-chose. Lydia n'a pas été très efficace. Je ne sais pas où elle est passée dans cette histoire. On ne peut pas dire qu'elle m'est vraiment soutenue, sauf au début. Allez, qu'est-ce que j'ai comme sort ? Je ne sais plus. Je vais me mettre dans la main droite. Je vais me mettre un bon petit sort de flamme. Ça marche toujours, ça. Voilà. Clac. Donc, vous voyez, ma main droite est pleine de flamme. Et ma main gauche, c'est ma hache. Et j'ai oublié de mettre mon casque. J'ai oublié des tas de trucs. Parce que pour vous faire voir ma tête, tout à l'heure, j'avais enlevé mon casque. Donc là, je vais le remettre. Parce que regardez, mon armure va quand même passer de 62 à 80. C'est quand même mieux. Alors c'est sûr, physiquement, je suis moins joli. Mais bon, c'est plus efficace. Donc on peut soit se mettre en vue subjective, c'est-à-dire à travers les yeux du personnage comme ça. Est-ce que Lydia me suit toujours ? Elle est où, cette grosse feignesse ? Une fois que je l'ai perdue dans un donjon, j'ai mis un temps fou à la retrouver. Ou alors, donc, on peut voir le personnage comme ça. C'est un peu comme on. Allez, je vais courir un petit peu. J'ai la vigueur, c'est la barre verte que vous voyez en bas à droite de l'écran. Qui me permet de courir pendant un certain temps. Mais quand la barre de vigueur arrive à zéro, je suis obligé de reprendre un rythme normal. Voilà, assez important la vigueur dans le jeu. Regardez ça, si c'est pas beau. La petite cascade avec la syrie dans le fond. Là, c'est quoi ? Un petit bouquetin ? Je ne sais pas. On le voit au loin. C'est peut-être qu'une souche. J'ai perdu l'Iliade, et donc. Bon, tant pis. Tant pis, on fera sans elle. On va se débrouiller. C'est dommage, j'aime bien me battre à ses côtés. Elle est assez costaud, mine de rien. Voilà un gars sur le chemin. Donc, je peux me mettre en mode furtif. Vous voyez, là, je suis un peu accroupi. Il ne m'entend pas arriver. Ça peut augmenter mes compétences de furtivité. D'ailleurs, il ne veut pas forcément de mal. Donc, je vais peut-être ranger mes armes. Voilà. Et aller lui parler tranquillement. C'est un fermier. Birba à volo. Le culte de Talos est interdit. Ah, on ne peut plus cultiver Talos. Donc, vous voyez, il y a des histoires de guerre de religion dans tout ça. Et là, en gros, je peux choisir mon camp. Soit, voilà. C'est vraiment... Il y a un nombre incroyable de quêtes. Des choses hallucinantes à faire. Des poulets à tuer. J'ai trop envie de tuer un poulet. Tiens, du poulet grillé, ça vous dirait ? Voilà. J'adore. Voilà, un petit blanc de poulet. Ça ne fait pas de mal. Voilà, elle a une petite scierie. Donc, je peux couper du bois, comme dans la petite maison à la prairie, si j'ai envie. Je peux m'acheter une maison, je peux me marier. Enfin, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Je serais bien marié avec Lydia, mais pour le moment, je crois qu'elle est restée loin derrière. Bon, bah tant pis. On va faire sans elle. On va essayer de se débrouiller. Ah, bah j'aperçois une chèvre au loin. Ça va pouvoir la remplacer, peut-être. Voilà, tiens, une petite chèvre grillée. Bah ! Voilà. Allez, une peau de chèvre. Non, rien du tout. Ah, bah dis donc. Je suis déçu. Donc ça, par exemple, ça peut faire de la viande. En plus, ça vous permet de gagner quelques petits points d'expérience. Par exemple, dans votre façon de manier la magie, ou l'épée, si vous pouvez tuer une épée à coup de chèvre. Oh, une chèvre qui avait bouffé 8 pièces d'or, dis donc ! On ne sait jamais. Alors, non, il n'y a pas trop ça dans Skyrim, je trouve. Genre, la chauve-souris qui a des pièces d'or, ou un collier, ou des choses comme ça. Ça reste assez logique. Regardez, des petites plantes, une langue de dragon. Donc, je récolte ça, je la mettrai dans mon coffre, j'essaierai de faire des expériences dessus. Donc, évidemment, je vous recommande fortement d'aller voir sur Internet les recettes de cuisine. Tout ce qu'on peut faire dans Skyrim. Encore une dernière petite chèvre. Elle a coulé, comment c'est bien. Moi aussi, je peux me baigner, regardez. Je peux aller sous l'eau, je peux ramasser des poissons. Qu'est-ce que c'est ? Je crois que j'ai vu un crabe. Un petit coup de hache. Voilà, bon, c'est du gros crabe. Ils n'appellent même pas ça des crabes, d'ailleurs, je crois. Un vazar ! Vazar ! Voilà, de la chitine de vazar. Ça aussi, ça peut servir d'ingrédient dans une recette. Voilà. Donc, regardez, c'est juste magnifique. La brume sur les montagnes. Il n'y a pas de chemin, vraiment. Vous pouvez aller où vous voulez. Tant que la montagne n'est pas trop abrupte, vous pouvez parfaitement vous promener. Ah, là, une petite cabane de pêcheurs. On va aller voir. Oh, la vache, un ours ! Vite, cramons-le ! Ça crame bien la fourrure d'ours, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, par exemple, j'ai une potion qui est super. C'est la potion... J'ai une potion qui va augmenter ma vigueur. Juste pour quelques... Je l'ai mis en favori, d'ailleurs. Putain, je me perds dans mes menus, pardon. La potion du guerrier, vous voyez ça, par exemple. Les armes à une main infligent 20% de dégâts supplémentaires. Donc, je bois ça. Et maintenant, j'ai eu deux, trois coups de hache. Et il ne va pas faire le malin bien longtemps, l'ours. À moins que, peut-être le cramer, quand même. Voilà, je crois que je l'ai eu. Évidemment, je peux le fouiller. Une griffe d'ours. Voilà, et de la poudre. Tout ça, encore, peut faire des ingrédients. Vous pouvez les vendre, évidemment, au marché pour récupérer des pièces d'or. Et une petite cabane, regardez, avec des poireaux qui poussent. Alors, je peux récolter des poireaux. Je pourrais les manger en cas de besoin. Là, par exemple, je n'ai pas très bien, mais je pourrais manger quelques poireaux pour m'en remettre. Tiens, d'ailleurs, je vais les goûter tout de suite. On va voir s'ils sont bons. Donc, vous voyez, là, par exemple, les poireaux apparaissent dans ma nourriture. J'ai de la bière dans la nourriture. Tiens, un petit coup de bière. Mon petit blanc de poulet. Et vous voyez mes points de vie qui remontent ? Un morceau d'édard. C'est du fromage de chèvre local. Du fromage de chèvre. Voilà. Une pâte de lapin cru. Ce n'est pas très bon. Des pommes rouges et ces poireaux. Voyons voir. Oui. Ça n'encourage pas à manger trois fruits aiguels et d'une par jour. J'ai peut-être bu un peu trop de vin, là. C'est ma vision qui s'obscurcit. Donc, voilà. Je prends la petite cabane. Il y a un coffre. Tiens, il va falloir qu'on déverrouille un coffre. Donc, avec le bouton de gauche, je déplace le premier crochet. Et avec le pâte de droite, voilà, ça force un peu. Donc, il faut positionner le crochet de façon à ce que ça force pas. Sinon, ça casse le crochet. J'en ai encore six ou sept. Ah, là, c'est pas mal. Donc, j'y vais tout doucement. Ah, là, ça force encore un peu. Je sais que ce n'est pas tout à fait la bonne position. D'accord. Donc, c'est presque ça. Ça doit être un tout petit peu plus vers le haut. Je pose tout doucement. J'adore. On a vraiment l'impression de porter une serrure. Et dedans, bouclier d'acier. Oh, il est pas mal. Il est pas mal. Mais oui, il est pas mal du tout. Carte au trésor. Très bien. Un livre de sorts. Super. Donc, on peut apprendre de nouveaux sorts. Et puis, le bouclier. Soit je remplace le mien par celui-là, s'il est mieux. Donc, il y a un système très simple pour savoir si ce que vous avez trouvé est mieux que ce que vous avez déjà ou pas. Ça s'affiche en rouge ou en vert. Je peux pas faire plus simple. Donc, moi qui n'aime pas trop les RPG trop compliqués. Genre les Final Fantasy. Où je ne comprends rien dans les menus. Je ne comprends rien aux combos, aux contre-attaques et machin. Là, au moins, tout est clair. Tout est simple. Et franchement, c'est un vrai bonheur. En plus, on rentre dedans très très vite. Le seul problème, c'est d'en sortir de Skyrim. Parce que vraiment, rien que quand j'ai préparé cette émission, voilà. À un moment, je suis tombé sur des mammouths. Je n'en ai pas vu encore. Eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai fait une sauvegarde. Et je suis allé voir les mammouths. Bon, il se trouve qu'ils sont un peu défendus par des géants qui m'ont défoncé la tronche. Pas encore de taille à m'attaquer aux géants. Mais en tout cas, voilà. Il y a vraiment des tas et des tas de trucs à faire. Donc, je vous recommande vraiment, vraiment Skyrim. Je le trouve vraiment fabuleux. Alors, c'est par où mon histoire ? C'est par là. Et les musiques sont superbes. Écoutez ça. Au revoir le coup, non ? Oh, j'entends un cri. Ça, ça sent le cri du dragon. Oh, il est là, regardez. Vous l'avez vu ? Ah, il s'est mis à neiger d'un coup, dis donc. Il était là-haut. Je l'ai vu planer par là-haut. Donc, je vais faire le tour par là. Voilà, là, il y a une sorte de petit village. Bon, je suis tombé un peu haut, mais c'est pas grave. Le bosquet de Kain. Voilà, c'est là où il fallait que j'arrive. Ah, et voilà, Micheline, je ne sais plus où. Ils l'ont filé un sale main. Delphine. Venez. Non, vous n'allez pas monter. Mais si, je vais. N'aie pas peur, Hydra. Un dragon, un dragon nous attaque. Un dragon ? Oui, il est ce dragon, je vais me le faire. Donc, vous voyez, vous avez des choix de dialogue. Des fois, souvent, des trucs très drôles. On peut trahir des gens, on peut les aider. Par exemple, le menestrel qui est devenu mon pote, j'aurais pu le trahir. Ou alors, j'aurais pu transmettre les lettres d'amour qu'il voulait. Et du coup, il est devenu copain avec une fille. Donc, voilà. Il faut que je suive cette brave dame qui va m'amener au dragon. C'est avec elle que j'avais rendez-vous. Donc, je n'écoute pas l'autre qui n'est qu'une lâche et qui me dit « Non, non, il n'y allait pas, c'est dangereux. » Entre parenthèses, il y a une petite grotte sur les côtés. Et si je vais maintenant, je vais m'apercevoir que tous les... Voilà, cette petite grotte, là, vous voyez. Là-dedans, il y a tous les villageois qui sont réfugiés et qui attendent que le dragon se barre, par exemple. Là, on ne va pas aller le voir. Voilà, le dragon ! Super ! Vous voulez vous faire voir des dragons dans ce cas, Grimm ? C'est juste fabuleux. Il y a vraiment une liberté incroyable. On peut vraiment faire des trucs hallucinants. Et donc, le problème, c'est que les dragons sont en train de revenir et visiblement, quelqu'un les ressuscite. Donc là, on va aller sur un cimetière d'un ancien dragon qui est mort et enterré sous forme de squelette. Et vous allez voir que le dragon qui arrive là... Je vais peut-être essayer de me planquer pour pas qu'il me voit trop. Elle a raison. On se planquait tous les deux. Vous allez voir qu'il va ressusciter un autre dragon. Allez, il vient là. Je crois qu'il m'a vu. Qu'est-ce qu'on fait, Micheline ? C'est pas Micheline, je sais plus comment il s'appelle. Delphine ! Ah non, je veux pas voler Delphine. C'est pas le moment. Désolé pour toutes les filles, il s'appelle Delphine. Alors, regardez, le dragon parle à l'autre dragon. Et il le fait carrément surgir de terre. Regardez, il est sous forme de squelette pour le moment. Je peux m'approcher pour le moment, ça risque rien. Voilà. Et regardez, il est en train de le reconstituer carrément. Superbe. Maintenant, il va falloir que le comprenne. On est passé tout à l'heure de la nuit, en plein jour, maintenant de la neige, de la brume, enfin, il y a vraiment magnifique ce jeu. Alors maintenant, je vais buter ce dragon, donc là, je vais reprendre mes petits pouvoirs magiques. Je vais prendre flamme d'un côté et froid mordant de l'autre. On va lui faire un petit chaud et froid. Voilà. Ouh, il a pas aimé. Il y a des étincelles et le voilà qui s'envole et qui pique droit sur notre copine Micheline. À moins qu'il m'envoie à moi. Je sais pas. Vite, vite, vite. J'ai un peu cramé les fesses, mais ça n'a pas suffi. On va revenir. Parti derrière les arbres. Faut que je fasse gaffe de pas me faire cramer, moi aussi, dans tout ça. C'est quand même super, non ? Voilà, je vais bien le cramer. Je vais faire le tour. Je vais le retirer de tous les côtés. C'est de pas me prendre un coup de queue au passage. Oh là là ! Elle est pas encore morte. Alors que moi, j'ai bien morflé dans l'histoire. Alors là, j'ai plus beaucoup de points de magie. Donc, je vais prendre une petite potion que j'ai mise dans mes favoris qui va me permettre de récupérer de la magie. Voilà, potion de magie déjà. Regardez, ma jauge en bas à droite. La jauge bleue qui remonte. Voilà, comme ça. Elle va redescendre. Tu peux leur foutre un petit coup. Sauf que je sais pas où il est. Elle est quand même bien blessée. Regardez, il crame. Il va sûrement essayer de me cramer, mais... Essayez de l'avoir avant. Ah, le chaud et froid, il aime pas. Alors parfois, vous pouvez avoir des bonus quand vous mélangez deux sorts comme ça. Voilà, en même temps, moi, je gagne quelques petits points de vie. Est-ce que je l'ai eu ? Pas encore. Ah, si, ça y est. Pour un petit coup. Voilà. Vache. Et regardez bien ce qui va se passer. En fait, je vais absorber l'âme du dragon parce que je suis moi-même un enfant de dragon. Ils absorbent en quelque sorte ses pouvoirs. Et notamment le petit cri du dragon que je vous ai fait tout à l'heure. C'est pas Bruce Lee. Mais d'ailleurs, j'aurais pu le faire sur lui. Je vais le faire sur Micheline. Voilà. Vous voyez, c'est quand même puissant comme cri de dragon. Bon, ben, on va le charcuter. C'est beau aussi, hein, ce que l'aide de dragon. Je l'ai déjà dit. Magnifique. Voilà. Sale connard. Il s'appelait dans Salconir. Voilà, 180 pièces d'or, un os de dragon. Et elle bouffait des rubis, des écailles de dragon. Tout ça, ça servira. Il s'était pris quand même deux flèches dans la tronche. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. C'est pas tous les jours dans chez Marcus que je tue un dragon. Je suis assez fier de moi. Encore une fois, je suis au niveau 8. J'ai pas fait grand-chose. Vraiment, je débute dans Skyrim. Et c'est un jeu qui prend des dizaines et des dizaines d'heures. Mais vraiment, je vous recommande. Il y a une sensation de liberté qui est absolument incroyable. Et c'est vraiment un univers fascinant. Donc, si vous n'avez pas encore joué à Skyrim, allez-y, foncez. Ça existe aussi sur PC. Là, on était sur PlayStation 3 aujourd'hui. Sur Xbox, pardon. Mais vous l'avez aussi sur PlayStation 3. Bref, il y a vraiment de quoi faire avec ce jeu qui est pour moi un des meilleurs jeux de ces, allez, 5 voire 10 dernières années. Tout le monde le dit. Et je suis d'accord avec eux. Je sens que ça va encore me pourrir la vie et que je n'ai pas fini d'y jouer. Voilà, c'était Marcus dans Skyrim. Tueur de dragon. J'en suis fier. A bientôt dans Chez Marcus. Retrouvez un nouveau Chez Marcus dès mercredi prochain sur NoLife. Et en avant-première dès mardi prochain sur NoLife Online. Quel progrès !